Bonjour, je suis Emad, le cofondateur de ARK. Venez, je vous présente les lieux. Bonjour, je suis Christophe Chéreau et je m'occupe de la partie vinyl chez ARK. J'ai commencé à acheter mes premiers disques chez Emmaüs, mais j'avais 12 ans. Progressivement, je me suis rendu compte que c'était un support que je préférais au CD, déjà. On a monté une boutique juste avant le Covid avec Emad, qui lui, s'occupait de la partie IFI. Moi, je m'occupais de la partie vinyl. On a monté un petit magasin dans 18e. Un, deux, trois ans après, je revois Emma, il me dit qu'on a un projet d'ouverture de boutique, mais pas que boutique de vinyl, du matériel IFI, de la réparation. Travailler avec d'autres personnes, travailler avec des gens qui ne sont pas forcément du milieu du disque vinyl aussi. Ça, c'est extrêmement intéressant, c'est très enrichissant. Travailler aussi avec des gens plus jeunes que moi, donc avec une autre culture, avec une autre philosophie, donc à se remettre en question. Et puis, quand on m'a proposé le projet, on me suis rendu compte qu'il y avait des moyens. C'est-à-dire d'ouvrir une boutique à Paris, ça n'a qu'un seul intérêt, c'est si on y met les moyens, et si on a des beaux disques dans les bacs, de l'occasion, de qualité, donc des disques bien préparés, une belle sélection dans tous les styles, et en même temps, du neuf pour vraiment proposer les disques qui nous correspondent vraiment. Juste après mon diplôme d'ingénieur, il était évident pour moi qu'il fallait se reconcentrer sur la musique. Et donc, c'est dans ce sens-là où j'ai monté cette petite boîte qui s'appelait Ifistore Paris à l'époque, et qui est devenue Arc Reaper. L'aventure a commencé par la restauration, et l'envie de construire de l'IFI vintage est venue après des années et des années d'expérience d'écoute. L'atelier s'est développé, et aujourd'hui, ce qu'on propose en réparation va au-delà de cette tranche précise-là, c'est-à-dire qu'on répare plutôt une philosophie, c'est-à-dire qu'on est capable de réparer toute l'IFI construite dans une démarche de réparabilité. Ça peut être des marques assez modernes, ça peut être des marques très anciennes. En tout cas, la volonté de Arc, c'est de fédérer tous ces mélanements de musique, que ce soit des artistes, que ce soit des amateurs de IFI, de matériel, ou d'amateurs de vinyles, des collectionneurs de vinyles. La Arc E20, c'est vrai que c'est la synthèse de toutes ces années-là d'expérience. C'était évident que la première fabrication serait une enceinte. C'est un peu, quelque part, l'élément le plus important dans une chaîne IFI. C'est le dernier élément, donc il va traduire, il va être fidèle à ce qu'on lui envoie derrière comme source, comme élément d'amplification, etc. Donc je voulais, à travers cette enceinte-là, proposer des écoutes très haut de gamme, tout en restant assez humble dans la présentation, etc. C'est une enceinte au rendement, et ce qui est vraiment spécifique à l'enceinte E20, c'est toute la philosophie de fabrication autour, c'est-à-dire tout le côté montage à la main, des bois exceptionnels du sang, dans notre cas c'est le bouleau de Finlande. Ce qui est satisfaisant avec le résultat, c'est toute la confrontation entre les différents acteurs de Arc. C'est-à-dire qu'on est issu de différents milieux musicaux, de différentes cultures, et l'idée c'était de fédérer, créer une enceinte qui pourrait un peu être la plus fidèle, la plus linéaire, en écoutant un panel de musiques différentes. Donc le modèle suivant, c'est un modèle à pavillon, qui sera le Arc E70, qui est en préparation, qui est en participage maintenant. Et le modèle E360, qui est présent dans notre shop vinyle, et donc il est prêt aussi, il est prêt, il n'est fabriqué que sur commande par contre. Bonjour, moi c'est Nicolas Duchesne, je suis le responsable de l'atelier Arc Reaper, atelier de réparation et de restauration de matériel UFI vintage. Je suis parti faire de l'ingénierie, des choses un peu comme ça, et le hasard des choses a fait que j'ai rencontré Emad, qui avait monté EFISTOR déjà plusieurs années auparavant. Et depuis, ça fait plus de 5 ans maintenant, je suis responsable de l'atelier, on a une belle équipe, on réparpare plein de matériels différents. Et donc nous, la philosophie qu'on a un petit peu derrière, maintenant qu'on a développé au charmeur des années, c'est vraiment de prendre le matériel, d'aller très loin dedans, de réviser, de restaurer, pour le remettre vraiment dans les plus proches de ses qualités d'origine. Le profil des gens qui viennent à l'atelier, c'est vrai qu'il est assez éclectique au final. Ce n'est pas que des fous de matériel, des audiophiles avec des câbles à 15 000 euros. Au contraire, je pense que la grande majorité de notre clientèle, c'est des gens qui arrivent dans le monde de l'IFI, et un peu comme moi j'avais fait à mon époque, on trouvait une chaîne, on récupérait du matériel chez les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, et puis en fait, ils veulent voir investir un peu dans du matériel qui va un peu les suivre, les accompagner, des trucs qualitatifs, pour écouter de la musique dans de bonnes conditions. Et ouais, je pense que c'est une bonne partie de notre clientèle là-dessus aujourd'hui. Il y a une partie des gens qui étaient audiophiles déjà depuis un bout de temps, qui ont fait évoluer leur chaîne IFI sur des années, des décennies, qui sont allées peut-être très très loin, dans du matériel très haut de gamme, des choses très très pointues. Et en fait, après, on a toute une partie, peut-être une clientèle plus jeune, qui elle, va se raccrocher plus un peu à ce milieu audiophile, en prenant pour le coup peut-être des références beaucoup plus anciennes, beaucoup plus vintage, du matériel années 50, 60, qui ont beaucoup fait parler d'eux en fait, à l'époque et encore aujourd'hui. Il y a un peu un côté, ça se démocratise aussi, parce que ce matériel très vintage est quand même beaucoup plus abordable et accessible que du matériel récent ou moderne, où là, les prix peuvent vraiment devenir délirants. Et ça va se faire parler d'eux. Il y a un peu plus de la vidéo. C'est parti.